Bon alors Yonel, cette canne cranking, qu'est-ce que t'en penses ? Parfait pour le crank effectivement, la lotion pille très bien, la résonance est parfaite, mais on sent pas taper trop le crank donc c'est très bon. Alors ça, cette canne là, elle a été faite grâce à toi, je tiens à le préciser, car tu m'avais demandé de faire une canne crank et pour nous c'était vraiment une première en fait, et là tu m'avais dit je voulais une canne crank fine, légère et avec une pointe où on peut aller jusqu'à du 6 mètres pour le crank, pour pouvoir plonger sur 6 mètres et travailler parfaitement et avoir de la bonne résistance quand même pour des beaux coissons. Donc là, les artifices pour cette canne qui est la cranking dans la gamme Red Shadow, un talon mixte carbone fibre et une pointe vraiment full fibre, d'ailleurs tu peux tordre un peu la pointe avec ton leurre pour voir ce que, ce que ça donne, on voit vraiment la, voilà. Là le, Lionel utilise un combien de mètres tu as là ? Un 4 mètres ? Un 4 mètres, ok. Allez vas-y, à toi de jouer. C'est vrai que ça faisait partie d'un cahier des charges que j'avais pas l'habitude de retirer, j'avais pas l'habitude de faire ce genre de produit, mais quand je t'avais amené le proto, lors d'un séjour en Espagne, ça t'avait relativement séduit. Déjà, ouais, le premier proto était déjà très satisfaisant, il me manquait juste un petit peu de longueur de talent qu'on a rajouté. Voilà. C'était un petit peu limite pour forcément les rangements, mais là, comme ça, c'est vraiment parfait. Parfait. Et tu t'en sers uniquement au crank ou avec d'autres types de leurres ? Non, pas forcément que les cranks. Bon, déjà les cranks du 0,5 à 6 mètres, comme on vient de dire. C'est parfait, ça va très bien. Après, les petits chatteurs, jusqu'à 14 grammes, 18 grammes, c'est possible aussi. Des spinners, bien sûr. Ouais, tout ce qui est vibration en globalité, sans trop charger non plus, parce que c'est quand même pas les mêmes lancées sur des poids lourds en petite taille. Donc, attention quand même. Ouais. Et je dirais pour technique de pêche de poissons, basses, cendres ? Les basses, forcément, c'est un petit peu ce qu'on recherche en premier, on va dire au crank. Les cendres vont plutôt pas mal non plus. Les brochets ne sont pas non plus à rester à leur place s'il y a un boucan qui passe ou un petit chatteur qui passe donc. Donc, je fais des beaux poissons avec, des très gros brochets. Je n'ai pas préféré le mettre, mais des beaux 90 et le travail est vraiment super. Il y a une bonne réserve de puissance et une bonne sensibilité en fait. La réserve de puissance est sympa et on sent bien les touches. C'est tactile, si on veut dire. Mais le pli, il est vraiment bien donné et c'est sympa, on détecte bien. Bah, c'est cool. Écoute, moi je vais te souhaiter bonne chance. Et puis, pour de nouvelles aventures avec les cannes Hortirise et surtout avec celle-ci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.